Le ramadan se passe dans un contexte particulier chargé par le COVID-19 et nous, comme à l'accoutumée, nous continuons à soutenir les populations. Tout ce qu'on devrait faire, on continue de le faire. Malgré le COVID-19, nous avons pris toutes les dispositions pour continuer à accompagner les populations du Fouladou. Donc, nos appuis en termes de ramadan, nos appuis pour les étudiants ont été tous maintenus parce que pour nous, c'est une façon aussi, en tout cas, de renforcer les populations dans leur approche et dans le cadre de la lutte du COVID-19, qui est une pandémie qui n'est plus une menace, c'est une réalité. Et vous avez vu ce qui se passe. La vitesse, en tout cas, de contamination est extrêmement rapide. Il faut donc que les populations soient alertées, soient suffisamment préparées, soient soutenues pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse mener cette lutte avec acharnement pour, en tout cas, bouter le COVID-19 hors de la région de Kolda, hors du Sénégal et hors du monde. Voilà, aujourd'hui, nous avons donc offert 6 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz d'une valeur de 7 millions pour appuyer, en tout cas, nos populations cibles. Notamment au niveau des Dara, au niveau, donc, des personnes diminues à mobilité réduite, au niveau d'autres, donc, populations cibles et diminues. Mais aussi, nous avons continué à accompagner nos jeunes, notamment les étudiants, pour qu'ils participent activement dans la lutte contre le COVID-19. Nous avons donc appuyé les AEC et les clubs, les clubs aujourd'hui, en tout cas, pour aussi leur permettre, malgré l'absence de championnat, mais nous avons tenu à les accompagner pour qu'ils puissent jouer leur rôle, parce que, souvent, c'est des cadres de mobilisation, les choses encore sont difficiles. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent, en tout cas, maintenir la cohésion, maintenir, en tout cas, cet élan de lutte contre le COVID-19.